Musique Les vendredis de la philosophie, aujourd'hui le sujet Kant, oeuvre ouverte. Musique A propos de la philosophie de Kant, il semble qu'on ait déjà tout dit et que le lecteur d'aujourd'hui soit condamné à l'exégèse. Mais il existe plusieurs façons de contourner l'ordre imposant de la critique kantienne. On peut relire les textes sur l'histoire, la paix, le droit et y découvrir une pensée moins systématique. On peut choisir aussi une clé pour relire toute l'oeuvre à partir d'une notion phare, comme le sublime. Ou encore, on peut dépasser le kantisme pour suivre les avatars de Kant à la lumière des grands débats contemporains. Assurément, la construction européenne, ou les contradictions entre citoyenneté et globalisation, nous amène à relire les analyses kantiennes du cosmopolitisme. Notre époque préfère cependant le pluralisme à l'universalisme, tant pour reconnaître la diversité culturelle que pour établir une justice internationale. Plus qu'un retour à Kant en bonne et due forme, il faut sans doute ouvrir cette oeuvre à de nouvelles interrogations esthétiques et politiques. Et pour tenter cette ouverture, j'ai invité Monique Castillot, professeure à l'université de Paris XII, Michael Fessel, maître de conférences à l'université de Bourgogne, et Gérard Rollet, professeur à l'université de Paris IV. Alors, il y a effectivement de nombreuses publications ces deux derniers mois à propos de Kant. Alors, s'agit-il d'un nouveau retour à Kant ? À quel Kant, et pour quoi faire, Monique Castillot ? Oui, je crois que le mot que vous avez choisi, qui est le mot ouverture, me paraît tout à fait exact. Et on a l'impression qu'on assiste aujourd'hui à plusieurs postérités de Kant. Plusieurs postérités qui sont justement des voies ouvertes. Par exemple, une postérité déontologique évidente, une postérité politique tout aussi claire, et une postérité communicationnelle. Alors, les raisons de ces postérités qui renouvellent le Kantisme et qui lui donnent son droit à l'ouverture qu'il avait lui-même créée, je crois, tiennent à plusieurs choses, et j'en retiendrai deux, disons. La première chose, c'est que le Kantisme ponctue peut-être ce qui a été une espèce de crise d'identité des modernes. La modernité a été une promesse, Kant en fait partie, philosophe de l'espérance, comme Ricœur l'appelait. Ensuite, la modernité a été une déception, celle du colonialisme, celle des totalitarismes. Et aujourd'hui, il apparaît une nouvelle dimension dans la modernité, c'est que la modernité peut être menacée. Menacée de l'intérieur ou menacée de l'extérieur. Et je crois qu'ici, le Kantisme, justement, par sa modestie formaliste, si j'ose dire, qui n'est pas une doctrine qui impose des contenus, mais des méthodes de philosophie, est particulièrement utile. Et je crois qu'il y a une explication par là, qui n'est pas un retour à Kant, mais vraiment des postérités du Kantisme. Et puis l'autre, c'est, vous l'avez suggéré dans votre introduction, le fait qu'on peut poser les questions de notre temps à nouveaux frais, et de manière, disons, ouverte, c'est-à-dire sans tomber dans des doctrinarismes, comme en particulier le débat entre universalisme et communautarisme, catastrophisme ou optimisme. Voilà les ouvertures qui me paraissent correspondre à votre titre. Oui, Michael Fassel ou Gérard Relais, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation du nouveau Kant ? Tout à fait. Justement, c'est un nouveau Kant qui n'est pas le Kant d'un retour à Kant. Ce thème du retour à Kant, d'ailleurs, il est presque aussi ancien que Kant. Que Kant lui-même, absolument. La première fois qu'il est formulé, c'est au milieu du 19e siècle. Ce n'est pas totalement inintéressant. Zurück zu Kant. Voilà, exactement. Ce n'est pas inintéressant, le contexte, parce qu'on est en 1840-50, c'est-à-dire qu'on est au terme de l'idéalisme allemand, et finalement, il s'agit de retourner à Kant pour fermer la parenthèse spéculative, métaphysique, incarnée par Hegel et d'autres. Au fond, on a toujours cherché à retourner à Kant, un petit peu comme on rentre chez soi au petit matin, après une nuit d'ivresse et l'ébriété. Et ça, je pense que ce thème du retour à Kant sur ce mode-là n'a jamais servi véritablement, non seulement l'œuvre de Kant, mais surtout sa fécondité, parce qu'évidemment, il est toujours entré, Kant, dans des stratégies qui consistaient, pour le dire rapidement, et c'est encore vrai dans le retour à Kant des années 80, à une espèce de promotion de la position centriste, si l'on veut, en philosophie. Il faut essayer de montrer que, retournons aux limites de la connaissance, retournons à l'idée selon laquelle il faut essayer de limiter les prétentions de la raison. Alors, par rapport à ce que disait Monique Castillo, en effet, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un modèle de retour à Kant, dans la mesure où ce qui a beaucoup coûté à Kant, c'est d'avoir gagné. Il est très difficile, d'une certaine manière, pour une philosophie, pour un philosophe, d'être un nom pour la modernité elle-même, dans ce cas-là de positif. Même dans les jurys d'agrégation, dans les comptes-rendus de jury, on voit souvent, bon, il y en a assez des dissertations, Platon, Descartes, Kant, qui finissent par Kant, encore une fois, comme on finit sur la vérité. Or, la crise actuelle de la modernité, la crise des Lumières, toutes ces critiques auxquelles on peut assister, fait qu'il est peut-être, on est dans un moment opportun pour revenir à l'un de ces, effectivement, grands penseurs des Lumières qu'est Kant, avec cet intérêt que Kant a toujours été, à la fois, un promoteur des Lumières, le texte de Qu'est-ce que les Lumières l'atteste suffisamment, mais que d'emblée, il a vu la fragilité, aussi, de l'exigence des Lumières. C'est-à-dire que c'est comme si l'échec des Lumières était, pour ainsi dire, présent déjà chez lui, comme un, non pas évidemment comme un horizon, mais comme un risque possible. Et c'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'au fond, le Kant que l'on découvre, que l'on redécouvre aujourd'hui, c'est un Kant plus problématique, certainement moins univoque, et probablement accordé à une fragilité de la modernité, beaucoup plus qu'à son instauration dans toute sa force. Gérard Relais, alors vous êtes un spécialiste de la pensée allemande, et donc à partir de Kant aussi, est-ce que vous faites ce constat qu'il y a une continuité, ou bien des retours successifs, et pour quel Kant ? Alors, en fait, Kant n'a jamais disparu de l'horizon de réflexion de la philosophie allemande, mais on peut dire la même chose de la philosophie française. Kant, c'est une espèce de blocage, et en même temps, de discipline de la pensée philosophique moderne, un blocage qu'elle a toujours eu, la tentation de dépasser, et une discipline à laquelle elle est toujours revenue périodiquement. La discipline d'une coupure épistémologique dans plusieurs domaines, bon, on a l'habitude d'insister sur la coupure épistémologique de la critique de la raison pure, c'est-à-dire la rupture avec la métaphysique, la heibnizovolfienne, et la nécessité de trouver, comme dit Kant, un terrain où camper pour la raison, mais en réalité, on peut insister sur d'autres aspects de cette coupure ou de cette discipline kantienne. Alors, je pense à la question de la cosmologie qui a aujourd'hui retrouvé, dans le cadre du contexte de la globalisation, une actualité évidente. On peut tout à fait, j'ai tenté de le faire, développer une critique de la cosmologie mondialiste à partir de la critique kantienne de la cosmologie rationnelle et montrer quelles sont les apories de la pensée de la globalisation. Un autre aspect de la coupure épistémologique kantienne, c'est évidemment ce que j'appellerais la coupure républicaine. L'intervention décisive de Kant dans l'horizon des philosophies politiques du XVIIe et du XVIIIe qui, notamment, et c'est un point qui, à mon avis, aujourd'hui, reste tout à fait au centre des débats, ronde complètement avec la tradition optienne d'un contrat fondamental qui aurait créé l'ordre politique. Ce que je voulais vous demander, Gérard Rolet, c'est sur quel, finalement, on va discuter de toutes les remarques que vous venez de faire, mais sur quel aspect de Kant ? Est-ce qu'on a aujourd'hui des lectures très éclatées ou bien est-ce que c'est comme vous le dites, on revient un petit peu aux questions, le schématisme, la critique de la zone pure, ou bien est-ce que c'est plutôt l'aspect moral, est-ce que c'est plutôt l'aspect politique ? Il y a eu les grandes lectures inspirées sur la critique de la faculté de juger, le critique du jugement, la lecture de Lyotard, etc. Ça a été des moments aussi importants. Aujourd'hui, sur quel texte se concentre la critique, l'intérêt pour Kant ? Est-ce que vraiment on a une sorte de mosaïque de lecture kantienne ou bien y a-t-il, est-ce qu'on accorde un privilège particulier à telle ou telle œuvre de Kant ? Alors, il me semble qu'au niveau international, l'accent porte essentiellement sur la philosophie kantienne de l'histoire et sa philosophie politique, à mon avis, au moins depuis le début des années 90, et je pense là plus particulièrement à la relance qu'a constituée la publication par John Rawls de son livre sur le droit des gens, sur lequel on continue de débattre, qui est aujourd'hui au cœur des discussions sur le cosmopolitisme, sur le droit international, sur l'articulation entre la souveraineté des États et la défense des droits de l'homme. Autant de problématiques contemporaines qui remettent du même coup Kant au cœur du débat sans qu'on ait d'une certaine façon besoin de procéder soi-même à son retour à Kant. Il revient de lui-même. Oui. Alors, Michael Fossel, vous publiez donc la Kant et l'équivoque du monde aux éditions CNRS. Et alors, cette notion de monde semble, vous la prenez vraiment comme une sorte de fil conducteur pour relire, là pour le coup, toute l'œuvre de Kant. C'est-à-dire, bon, je disais, il y a de temps en temps quelqu'un qui va travailler plus particulièrement sur tel ou tel texte. Mais là, c'est vraiment une relecture, on pourrait dire, un peu globale. Qu'est-ce que, pourquoi vous avez choisi cette notion et pourquoi elle nous permet comme ça de relire Kant à nouveau frais ? Pour deux raisons essentielles, il y en aurait peut-être d'autres. La première, c'est que c'est au sujet du monde, si je puis dire, que Kant devient kantien. Puisque ça, c'est un point qu'il faut peut-être noter. La Critique de la raison pure est publiée en 1781 et Kant naît en 1724. Donc, c'est une œuvre tardive. Ça ne veut pas dire que Kant n'a rien écrit avant. Au contraire, il a beaucoup écrit. Mais il s'inscrivait lui-même dans la tradition laïmnitienne métaphysique. Il y a donc un tournant très tardif où Kant devient kantien. Et c'est à propos de ce thème du monde que Kant opère ce tournant. Pour le dire très rapidement, il y a une discipline métaphysique qu'on appelle la cosmologie rationnelle, c'est-à-dire qui tente de, à laquelle Kant s'opposera, qui tente de tenir un discours purement rationnel sur le monde, c'est-à-dire qui fasse abstraction de la dimension sensible du monde. Et Kant découvre, au fond, les limites de cette tentative métaphysique, non pas à propos de Dieu ou de l'âme, les deux autres idées de la métaphysique, mais à propos du monde parce qu'à propos du monde s'opposent des thèses totalement opposées les unes aux autres. Le monde est fini, il est infini, il est contingent, il est nécessaire, il a un commencement dans le temps, au contraire, il est éternel. Des thèses que personne, au fond, enfin que la raison produit et on ne peut pas décider à l'intérieur de ces thèses laquelle, si je puis dire, est la bonne. Et finalement, c'est à ce propos-là quand on parle du scandale de la raison qui se contredit elle-même, c'est à ce propos-là que va rentrer en ligne de compte ce qui fera alors, si l'on veut, le propre du quantisme, c'est-à-dire non plus de rentrer dans les thèses métaphysiques qui s'opposent les unes aux autres, mais d'essayer de substituer à cet état de guerre entre les métaphysiques un tribunal de la raison et se poser la question non pas de savoir ce qu'est le monde mais ce que nous pouvons en dire. Donc de ce point de vue-là, il m'a semblé que c'était un thème qui permettait de reconstituer l'ensemble de la problématique kantienne déjà par son origine. Le deuxième point, très rapidement, c'est qu'il m'a semblé que si on regarde cette fois-ci ce que Kant dit positivement du monde, il est à la recherche d'une définition non métaphysique du monde, d'une approche non métaphysique du monde, c'est-à-dire finalement d'une approche qui ne fasse pas du monde la création ou une création achevée par Dieu. Le sensible n'est pas créé pour Kant, il est donné et de ce point de vue-là, il y en a toute une réarticulation entre le monde et la raison, le monde et l'humanité. Le monde, c'est beaucoup plus le milieu de l'appartenance de l'espèce humaine, c'est le lieu de l'existence de l'espèce humaine, beaucoup plus cela qu'encore une fois une création déjà faite. Le monde est à faire, il n'est pas fait et de ce point de vue-là, ça ancre clairement, il me semble, Kant dans la modernité, cette idée que le monde, encore une fois, est à la charge de l'homme. Il est à faire et en même temps, il est à habiter. Vous avez toute une réflexion sur ce que c'est que l'habitant du monde pour Kant. L'habitant du monde, un thème qui apparaît assez tardivement dans l'œuvre kantienne et qui m'a paru donner aussi un peu de contenu à cette notion sur laquelle nous parlerons probablement, qui est une notion centrale dans la réception kantienne, de cosmopolitisme. Il m'a semblé que le cosmopolitisme, ce n'était pas simplement un idéal juridique chez Kant, ce n'était pas simplement un horizon pour l'histoire, c'était beaucoup plus, enfin c'était aussi cela et c'était peut-être plus fondamentalement que cela, une condition, une manière de définir la condition de l'espèce humaine. Ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est précisément d'être dans un monde, mais en réalité, dans un monde ici, cela veut dire sur une Terre et pas dans un monde défini comme l'univers. Ce qui est tout à fait singulier chez Kant, c'est qu'il est le contemporain de ce mouvement que Coiré avait défini comme le passage du monde clos à l'espace infini qui est caractéristique de la science moderne. Et Kant, lui, il insiste beaucoup plus, tout en étant évidemment dans cette lignée de la science moderne, il insiste beaucoup plus sur la finitude du monde, la sphéricité de la Terre, comme il le dit lui-même, comme si le monde était l'horizon fini, le monde humain, la Terre, était l'horizon fini pour tous nos projets. Alors, de ce point de vue-là, en effet, là, je rejoins ce que disait Gérard Rollet, il est certainement intéressant de relire Kant à la lumière de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qu'on appellerait probablement beaucoup plus, beaucoup plus justement la globalisation, parce qu'en réalité, est-il véritablement question du monde, du monde comme support sensible, comme lieu d'habitation, comme vous l'avez indiqué, dans ces phénomènes de mondialisation ? Ça ne paraît pas évident en tous les cas. Monique Castillo, vous avez travaillé sur cette question du cosmobitisme, dans un texte des éditions qui met La responsabilité des modernes sur l'universalisme kantien, et puis aussi dans un article récent qui fait partie d'un volume publié par Yves-Charles Arca et Caroline Guy-Belafaye, Kant cosmopolitique, et vous distinguez justement deux types de cosmopolitisme, parce qu'effectivement, quand on pense au cosmopolitisme, souvent on se dit voilà, citoyen du monde, on pense une organisation politique, et vous rappelez justement qu'il faut distinguer chez Kant à la fois la thèse juridique et la thèse anthropologique. Alors, est-ce que vous pouviez préciser un petit peu ce que ça signifie, ce terme que tout le monde emploie, cosmopolitisme, mais quel est le sens pour Kant ? Voilà. Très exactement. Le cosmopolitisme kantien est connu essentiellement comme un projet d'une cosmopolitique, c'est-à-dire d'une politique que l'on dirait aujourd'hui mondialiste et qui se fait sur base juridique et elle consiste à dire que l'interdépendance des États va aller croissant et que par conséquent, les États vont être contraints petit à petit à changer leur conception de la souveraineté, en quelque sorte de changer une conception souverainiste au sens d'égo-centré de souveraineté pour avoir une souveraineté plus culturelle et plus ouverte à autrui. En d'autres termes, être capable de rentrer dans des relations, dans des conventions et dans des négociations. Et ça, c'est l'aspect juridico-politique du cosmopolitisme. Mais je crois qu'on oublie trop que le cosmopolitisme kantien s'appuie aussi et se fonde aussi sur un cosmopolitisme au sens anthropologique et culturel, puisqu'il en parle dans l'anthropologie du point de vue pragmatique. Et il s'agit cette fois de penser que par la diffusion des modes de pensée du savoir, par la capacité de changer ces modes de pensée, par les flux qui vont se produire dans le monde, eh bien, va naître petit à petit le sentiment d'une identité humaine universelle. D'une identité humaine universelle qui fait que chacun, alors il l'exprime dans La paix perpétuelle en disant cela d'une façon assez agréable, disons que le monde à habiter, ce sera un monde d'hospitalité possible, c'est-à-dire où la notion d'ennemi, petit à petit, fera place à un étranger accepté. Voilà. Et je crois qu'il est difficile aujourd'hui dans les reprises sur le concept de cosmopolitisme d'asseoir l'idée de globalisation sur une conception culturelle des relations humaines. Et là, je pense que Kant peut interroger notre temps, si vous voulez. Oui, oui. Alors, vous parliez de l'épanouissement culturel, donc du genre humain et à travers le cosmopolitisme, un nouvel âge des mœurs que pense Kant. Et évidemment, on peut se demander ce que ça signifie à la fois, évidemment, d'un point de vue géopolitique, mais ce que ça signifie aussi pour la citoyenneté. Qu'est-ce que ça signifie d'être, de se penser comme citoyen d'une république, mais citoyen du monde ? Quel est le sens ? C'est-à-dire que, voilà, on voit bien qu'il y a à la fois une dimension anthropologique de passer à l'état de citoyen et puis une dimension effectivement géopolitique. Gérard Rollet, qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui ? Comment penser aussi le passage du droit républicain au droit cosmopolitique ? Vous incitez, vous, sur le fait que c'est toute une pensée de l'articulation justement pour se passer sur une échelle beaucoup plus vaste ? Oui, tout d'abord, je voudrais souscrire à ce que vient de dire Monique Castillo sur l'anthropologique ancienne qu'on a tort de traiter par-dessus la jambe ou de considérer comme un texte purement pragmatique alors qu'en réalité, il y a une ligne de continuité qui mène des réflexions sur les peuples dans l'anthropologie à la conception kantienne de l'espèce et de l'unité de l'espèce à partir de 1775 et c'est une pensée qui ne le quittera plus qu'on retrouve encore dans sa polémique avec Herder au sujet des idées de Herder en 1785 et cette question de l'unité de l'espèce. Rappelez un petit peu qui est Herder donc en Allemagne c'est philosophe Alors, disons le grand opposant de Kant est en même temps sans doute un de ses admirateurs et l'inverse est vrai. Qui pense l'identité des peuples par rapport à celle de la raison. pour schématiser et vraiment très très grossièrement on peut dire que Herder est le penseur de la diversité et que Kant serait le penseur de l'unité l'unité de l'espèce l'unité des cultures aussi et c'est autour de cette idée que tourne la polémique mais alors pour répondre très directement à votre question la façon dont Kant pense l'articulation entre le cosmopolitisme l'unité de l'espèce et la diversité des cultures des états des nations il faudrait réfléchir un petit peu plus longuement sur l'articulation de ces trois termes dans la philosophie de Kant elle est à mon avis très étroite et c'est parce que Kant conçoit les peuples comme des nations et comme des états-nations qu'il articule le cosmopolitisme et la juridicité interne à chaque état d'une façon très particulière qui constitue ce que j'ai appelé précédemment la coupure ou la rupture épistémologique kantienne en matière politique il ne peut pas y avoir pour Kant de cosmopolitisme indépendant d'un ancrage dans l'ordre juridique d'un état-nation dont la constitution doit être idéalement et je reviendrai sur cet idéalement si vous m'en laissez le temps plus tard doit être idéalement une constitution républicaine parce que tout à l'heure Monique Castillot disait à propos de l'héritage moderne qu'il y a aussi dans cet héritage le colonialisme et vous dites Gérard Relais que l'universalisme ou du moins l'extension du droit cosmopolitique ne se fait pas de manière autoritaire il n'est pas de type colonial mais qu'il se fait alors comment qu'il se fait par la négociation ou par la raison etc. c'est ça aussi la question est-ce que ça se fait ça se fait tout seul est-ce que ça se fait par la raison est-ce que ça se fait empiriquement voilà comment comment ça se construit si vous voulez d'un point de vue politique ou anthropologique ce cosmopolitisme monté à l'encore alors j'ai beaucoup insisté depuis mon propre retour à Kant si je puis dire autour de 1995 beaucoup insisté sur la nécessité de tenir compte de l'approche téléologique chez Kant alors rappelons un petit peu la téléologique c'est-à-dire qu'il y a une pensée de la fin il y a une pensée de la fin ou des fins de l'histoire humaine des fins de l'espèce et il faut prendre cette téléologie tout à fait au sérieux à condition de bien voir qu'elle est chez Kant une téléologie critique c'est d'ailleurs un des enjeux du débat avec Herder à qui Kant reproche une téléologie dogmatique non critique en 1785 la téléologie a l'avantage de ne pas caricaturer Kant en philosophe de la morale comme s'il suffisait de définir en raison une maxime universelle et soit de l'imposer autoritairement aux autres soit si je puis dire de s'en laver les mains et d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes et que tout le monde se rallie à cette maxime universelle il y a chez Kant une double approche constante d'un côté l'approche selon la morale de l'autre l'approche selon la politique et je reviens à une idée que j'ai avancée tout à l'heure à propos de la coupure républicaine chez Kant les hommes s'associent en république non pas par une décision originaire mais parce qu'ils ne peuvent faire autrement que de vivre ensemble et ce qui est décisif c'est la forme qu'ils donnent à cette association à cet état c'est-à-dire la juridicité dont ils le dotent et chez Kant il s'agit je l'ai dit idéalement de la république mais si vous voulez il y a un aspect anthropologique puis il y a un aspect justement téléologique l'aspect téléologique c'est justement que les hommes ne peuvent pas faire autrement que d'entrer en relation les uns avec les autres et que le passage de ce que l'on appelle l'état de nature à l'état socialisé ou civilisé est un passage qui se fait nécessairement mais qui se fait plus ou moins bien on pourrait dire ça c'est une nécessité anthropologique mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus par exemple quand on lit l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique est-ce qu'il n'y a pas quand même ce qu'on appelle un providentialisme c'est-à-dire que voilà c'est quasi-providence qu'on y va on y va on va faire Michael Fossel vous justement vous incitez aussi l'assus sur par rapport à la métaphore d'une lisibilité du monde comment déchiffrer le monde comme un monde qui va progressivement vers une socialisation des individus et vers une fédération cosmopolitique donc comment ça se fait est-ce que c'est une nécessité anthropologique ou bien est-ce qu'il y a vraiment comme une sorte de providence dans la nature pour sortir de l'état de nature ça c'est quelque chose et on peut se demander aujourd'hui si on peut le lire comme ça si c'est pas une vieille idée qui vraiment pour le coup est un peu périmée que voilà il y a une providence qui s'est inscrite dans l'évolution même de la nature non enfin je dis non alors allez-y alors l'idée peut être périmée si on la définit comme une philosophie de l'histoire il faut quand même parler de cela définie à partir d'un providentialisme c'est-à-dire des intentions divines telles qu'on pourrait éventuellement les déchiffrer dans l'histoire de l'espèce humaine alors il y a des textes de Kant qui vont dans ce sens-là je ne le nie pas ça ne me semble pas central parce qu'il me semble que pour ce qui est du cosmopolitisme au sens très large il faut quand même rappeler que chez Kant il est orienté vers la question de la paix c'est quand même ça qui fonde la nécessité d'institutions internationales c'est-à-dire la nécessité de sortir de l'état de guerre non plus entre les individus mais entre les états la paix étant l'idéal politique par excellence chez Kant et ce qui me paraît très actuel c'est qu'aujourd'hui tout le cosmopolitisme juridique ne se porte pas très bien parce qu'on a constaté que les institutions internationales la mise en oeuvre d'institutions internationales non seulement n'avaient pas empêché la guerre mais parfois elle avait légitimé il n'y a qu'à penser au rôle quand même pas très pas toujours très glorieux de l'ONU et on a un peu abandonné cette idée cosmopolitique je pense au texte de Rawls qui en rabat beaucoup sur cette exigence à Bormas a fortiori aussi au nom de alors là on parlait des promesses non tenues de la modernité au nom du fait que précisément les institutions internationales n'ont pas mené à la paix or ce qui est intéressant chez Kant c'est que lui-même a déjà d'une certaine manière éprouvé cette difficulté cette difficulté là il en a rabattu sur ses propres exigences c'est à dire après avoir exigé un état mondial d'une certaine manière porter cette exigence dans l'idée d'une histoire universelle dans le projet de paix perpétuelle il revient là-dessus et le droit cosmopolitique au sens strict c'est pas du tout c'est pas du tout un droit fondé par un état mondial transnational bien au contraire c'est le droit de l'habitant du monde c'est à dire finalement le droit des étrangers alors s'il y a des étrangers par définition il y a des états puisqu'il y a des nationalités distinctes le droit cosmopolitique c'est le droit qu'a un homme en tant qu'il est habitant du monde à être sur le sol sur lequel il se trouve ou tout du moins pour être plus précis à être traité comme un être juridique quel que soit le sol sur lequel les hasards de la vie l'ont mené alors là on pourrait d'ailleurs voir très bien si vous voulez l'actualité de ce genre de thèse c'est le droit d'acquérir des droits et donc de ce point de vue là Kant a reconnu une espèce de validité au simple fait d'être là si j'ose dire d'être là sur terre c'est à dire que juridiquement cela fonde un droit par rapport au provisantialisme dont vous parliez il me semble qu'il y a une tension d'ailleurs de la philosophique ancienne entre justement le cosmopolitisme qui comme j'ai essayé de l'indiquer rapidement est orienté vers l'idée que le monde la simple appartenance au monde de l'espèce humaine fonde un droit et puis le providentialisme qui est en fait une interprétation philosophique pratiquement métaphysique si l'on veut du sens de l'histoire mais non plus à partir du monde cette fois-ci mais à partir de Dieu ou de son créateur est-ce que ça ça ne peut pas nous faire un peu sourire aujourd'hui c'est à dire le fait que je sais bien vous allez me dire non mais le fait que les guerres parce qu'on assiste continuellement à la reprise des guerres et qu'il y a toujours cet argument un peu qu'ancien de dire après tout ce sont des moyens de faire advenir une fin qui est celle de la paix et voilà donc ça justifie le fait que en tout cas il y a continuellement des guerres mais malgré tout il y a un plan un plan de la nature et alors ça est-ce que ça peut nous faire sourire aujourd'hui de dire bon bah oui faisons confiance de toute façon à cette providence puisque les guerres en fait sont des moyens de participer à une entente plus générale alors vous me dites non 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 c'est pas celui que vous savez allez-y Monique Castillo voilà je voudrais effectivement répliquer là-dessus parce que c'est un lieu de confusion terrible lorsque l'on finit par croire à une espèce de ruse de la raison qui fait que tout est bien dans le meilleur du monde parce que même le pire apporte le mieux et ça c'est véritablement une image de Kant qu'il ne faut absolument pas garder alors soyons clairs ce que Kant appelle providentialisme c'est un travail extrêmement fin qui s'appelle le jugement réfléchissant alors je vais simplifier en disant que il faut tout à fait faire la distinction entre un évolutionnisme et un progressisme un évolutionnisme consiste à dire il suffit de vieillir pour que ça s'améliore je prends un exemple très simple la loi des trois états chez Auguste Comte Auguste Comte nous dit voilà l'humanité est d'abord un enfant ensuite un adolescent et ensuite un adulte comparez cela avec le texte de Kant on trouve ça souvent sur les lumières aussi quand même déjà chez les lumières vous allez voir la différence avec les lumières critique vous comparez cela avec le texte de Kant qui s'appelle qu'est-ce que les lumières et il dit voilà c'est et le courage sortir de la minorité et bien et là vous constatez tout de suite la différence entre progressisme et évolutionnisme c'est pas à force d'avoir été esclave qu'on sort de la minorité c'est-à-dire que la sortie de la minorité voilà c'est le point de vue voilà le point de vue que vous vous pouvez viser et vous allez réfléchir ensuite sur l'histoire en cherchant les signes qui vont dans ce sens-là et à ce moment-là évidemment vous ne faites plus de la guerre l'horrible moyen d'apporter la paix ce qui évidemment est absurde d'accord mais ce que vous dites c'est que nous nous voulons la paix la région veut la paix les hommes sont capables de construire idéalement l'idée de paix et nous allons réfléchir dans l'histoire pour voir quels en sont les signes et à ce moment-là évidemment vous avez ici un progressisme critique et non pas déterminant et naïf Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 comme œuvre ouverte et on était resté sur cette idée du providentialisme le fait que voilà il ne faut pas confondre ce mouvement vers la paix avec une sorte de nécessité qui n'exigerait absolument aucun aucun jugement aucune action alors vous voulez rester un petit peu sur cette question-là je crois qu'il faut quand même qu'on aborde aussi la question de l'anthropologie morale c'est-à-dire comment c'est vécu du point de vue de la subjectivité des individus mais Gérard Rollet vous vouliez revenir quand même sur ce sens même de la philosophie de l'histoire qu'il ne faut pas confondre avec celle de Hegel nous ne sommes pas dans une philosophie d'histoire telle que celle d'un progrès de la liberté ou de l'idée qui se ferait donc à l'insu des individus allez-y Gérard Rollet oui c'est un contresens qui a été sans cesse commis le contresens sur le providentialisme sur la ruse de la raison l'intervention de la providence dans la marge de l'histoire le destin guide celui qui veut bien et force celui qui ne veut pas et il suffirait donc de se laisser entraîner par le destin faute de vouloir mais précisément dans cette formule qui est en latin d'ailleurs chez Kant on a tout ce qui fait le caractère critique de la téléologie à la différence de la téléologie non critique d'un herdeur Kant ne s'abandonne pas à la marche de la nature il insiste aussi sur la nécessité de vouloir en tant qu'être moral que le passage de l'état de nature à l'état civilisé se fasse d'une certaine façon j'ai dit tout à l'heure il peut se faire il se fait de toute façon les hommes ne peuvent faire autrement que d'entrer en relation les uns avec les autres c'est la fameuse expression de l'insociable sociabilité l'insociable sociabilité dans un texte de 1784 mais toute la question chez Kant est de stabiliser cette civilisation qui par ailleurs est nécessaire elle s'accomplit par sa nécessité propre mais il faut lui donner une forme qui lui permette d'être pacifique cette forme pacifique dans l'ordre politique c'est la constitution républicaine et ce moment de la constitution républicaine n'est absolument pas réductible à une marche de la nature ou de l'histoire selon sa propre nécessité interne alors je disais j'aurais vrai qu'il faut qu'on reparte un petit peu de l'anthropologie morale et aussi de la question du sujet moral puisque ce dépassement du sujet moral ce dépassement du sujet de nature donc sert si je m'amuse de modèle aussi au dépassement des états vers le cosmopolitisme alors essayons de voir un petit peu ce que ça signifie que ce sujet moral et je voudrais vous faire réagir à un texte sur Kant parmi les nombreux qui sont parus qui donc est signé de Michel Onfray donc c'est paru chez Galilée ça s'appelle Le songe d'Eichmann et bon il revient sur bon ça a été de nombreuses fois commenté sur ce texte de Arendt à propos de la référence que fait Eichmann donc ce criminel nazi à Kant disant que voilà après tout lui il était lecteur de Kant c'est toute la discussion sur la banalité du mal j'y reviens pas parce qu'il y a eu tant de gloses là-dessus mais voilà Michel Onfray vient juste de faire paraître un texte disant que à la différence d'Anne Arendt lui considère que finalement Eichmann se disant les lecteurs de Kant a très bien a très bien compris ce philosophe parce qu'il dit qu'il était obligé de suivre la loi il s'est adapté à la loi qui était édictée et donc il a manifesté une obéissance qui correspond en quelque sorte à la moralité kantienne alors vous allez sans doute réagir violemment mais parce qu'on peut sans doute opposer beaucoup d'arguments et vous allez le faire sur la différence entre l'égalité légitimité sur ce que c'est que la moralité mais je voudrais simplement vous lire un passage sur la question de la désobéissance puisque son argument de fond me semble-t-il c'est qu'il n'y a pas de place pas de droit à la désobéissance chez Kant voilà ce qu'il dit que manque-t-il à Kant des issus de secours pour sortir de son monde d'idées pures qui économisent la réalité des hommes leur phénoménalité en matière d'éthique tout comme en politique il manque au kantisme le droit de désobéir à l'arbitraire de refuser l'injustice de résister à l'oppression de se rebeller contre l'iniquité de dire non à la loi inique de récuser le droit de classe ou de caste de contester les règles despotiques mais si Emmanuel Kant se dotait d'un pareil arsenal il se nommerait Thoreau ou Bakunin alors je vous laisse réagir un mot tout le monde veut réagir il n'est pas évident de réagir à un tel contresens si tous les philosophes qui avaient refusé l'idée d'un droit à la désobéissance civile étaient des nazis en puissance il est évident que la plus grande partie de l'histoire de la philosophie occidentale serait nazie mais il est vrai que dans un précédent ouvrage Michel Onfray disait que Jésus lui-même était nazi mais alors pour être quand même plus précis ce que Kant réfute c'est l'idée qu'on puisse inscrire dans la constitution un droit à la désobéissance civile dans la mesure où il reconnaîtrait par là une contradiction puisqu'à la fois on édicte des thèses et qu'en même temps enfin on édicte des droits pardon dans une constitution et qu'en même temps on donnerait à l'individu le droit de ne pas s'y soumettre maintenant si on applique la thèse kantienne enfin il y a plusieurs choses à dire mais si on applique la thèse kantienne au système nazi puisque c'est ce à quoi on nous invite ici bon il est évident enfin bon ça ne fait même pas question que la constitution d'ailleurs il n'y en a pas vraiment eu les dispositions juridiques mises en oeuvre par le système national socialiste sont en totale contradiction avec les principes même de la constitution fondée sur la liberté fondamentalement de l'individu et de l'égalité évidemment à l'exclusion de tout racisme c'est pas vraiment républicain non seulement c'est pas républicain mais c'est même pas une constitution au sens strict donc de ce point de vue là il est évident que pour Kant l'individu n'y est pas tenu d'autant plus que et là on rejoint si l'on veut le cas Eichmann d'ailleurs Eichmann ne se réfère pas du tout à la désobéissance civile dans son texte enfin dans son texte dans son intervention au procès il explique enfin il tord l'impératif moral Kantien en disant j'obéis à la loi du Führer bon il confond Hitler et la raison pratique donc évidemment à partir de là Arendt est tout à fait légitimé à dire que c'est un contresens total dernière remarque mais elle me paraît centrale chez Kant il y a une pensée non pas tant de la banalité du mal mais de sa radicalité du mal radical et je ne dis pas d'ailleurs qu'il y a opposition entre ces deux entre ces deux thèmes c'est à dire que Kant donne les moyens dans un texte assez tardif la religion à la limite de la simple raison de penser et alors là par contre ça s'appliquerait beaucoup plus beaucoup plus clairement à Eichmann bon mais à tous les individus ou tous les sujets de ce genre de penser le mal comme une possibilité constante de la liberté et non pas comme l'incarnation du démon le mal radical ce n'est pas le mal absolu et comme la possibilité au fond de substituer à ce que Kant appelle la loi morale ou le mobile de l'action les désirs pathologiques à l'intérieur desquels entre cette espèce de conformisme qui consiste précisément à obéir à la loi sous prétexte que c'est la loi de l'état dans lequel on se trouve donc il me semble totalement je dirais presque déjà intenable mais même aberrant de dire que la philosophie kantienne ne donne pas les moyens de penser une résistance déjà morale par l'acte du refus d'obéir et même une résistance politique dans le type d'état qui était clairement le cas ici avec le troisième Reich dans les types d'état qui aux yeux de Kant ne sont littéralement pas des états qui ne sont pas des états constitutionnels et qui de ce point de vue là puisqu'ils ne reconnaissent absolument aucune validité au principe de la liberté universelle des hommes et qui de ce point de vue là doivent être purement et simplement considérés comme l'état de nature dans l'histoire et je voudrais terminer simplement en rappelant que Kant tout cela est effectivement très compliqué dans sa réception mais enfin tout de même Kant a globalement je crois qu'on peut le dire comment dirais-je non seulement accepté mais même promu la révolution française qui est tout de même un acte de violence à l'égard de la constitution en place à ce moment-là donc ô combien plus aurait-il je pense enfin si ça a un sens de se poser la question admis la résistance à un système du style nazi alors Monique Castillo a donc le devoir d'obéissance ou droit de résistance mais la réponse est chez Kant la réponse est chez Kant puisque dans la critique de la raison pratique il prend un exemple il n'y a pas beaucoup d'exemples ni d'illustrations chez Kant alors quand il est propre il faut être content c'est ce qu'on appelle l'exemple de la potence où véritablement il a examiné ce cas il dit voilà en gros un chef d'état demande à quelqu'un de faire un faux témoignage pour perdre une personne d'une manière parfaitement injuste alors vous transposez on voit très bien comment on peut appeler ça on peut appliquer ça au système hitlérien d'accord et Kant répond voilà l'individu peut admettre qu'il n'aura jamais le courage qu'il sera assez lâche ou qu'il sera assez intéressé par son statut par rapport au pouvoir mais il sait qu'il ne doit pas voilà ça là vous avez évidemment la spontanéité morale chez Kant qui est absolument invincible et il n'y a rien avant il sait très bien qu'il ne doit pas perdre injustement une classe ou un groupe ou une personne par conséquent là vous avez au fond du coeur si j'ose dire la vérité de ce que on peut dire et qui est le mensonge sur soi c'est-à-dire que finalement une essence à la loi elle est régie par la légitimité de la loi et pas sa légalité et chacun le sait au moment où il dit j'obéis à la loi pour dire j'obéis au fureur et bien le type c'est très bien qu'il triche c'est ça que ça veut dire et Kant le dit tout à fait clairement vous pensez ça ah bah oui tout à fait parce que vous faites confiance à la raison à la raison à la conscience à partir du moment où on est conscience de soi c'est tout simple avec Kant on fait toute la philosophie qui n'est rien je vois que je vois une table et je sais que je vois une table vous avez la distance qui fait que vous pouvez regarder ce que vous êtes en train de penser et quand je me dis est-ce que je dois vraiment trahir une personne pour un état je sais très bien ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire mais comme dit Kant je sais peut-être aussi que je n'aurai pas le courage de faire ce qu'il faut mais je suis consciente quand même si vous voulez on va le dire autrement si vous voulez les inclinations me sollicitent mais ne me déterminent pas par exemple je prends une haine allons même jusqu'à la haine j'ai une haine mais la haine me pousse la haine me conditionne mais je ne prends une décision que si je décide que cette haine est une raison suffisante pour agir c'est là que vous avez la liberté mais qu'est-ce qui permet quand même vraiment de savoir que la loi est morale ce qui permet de savoir que la loi est morale oui c'est ça alors il faut distinguer moral et moralisme parce que Kant a été victime oui oui victime du moralisme ce qu'on appelle le moralisme c'est une conception technique du devoir quand vous dites à votre enfant il faut que tu sois bien élevé etc la valeur ça c'est la valeur voilà chez Kant le mot je crois clé c'est la vertu ne peut jamais devenir une habitude et ça c'est tout à fait clair parce que je prends un exemple chacun peut admettre je pense que respecter la dignité d'autrui est un principe qu'il peut se donner on va pas bon et bien la dignité vous êtes obligé d'inventer à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un par exemple je suis chez des vieillards un vieillard qui n'a pas toute sa tête je vais être obligé d'inventer l'acte qui respecte sa dignité voilà c'est cela si vous voulez même chose si je suis avec un comateux même chose si je suis avec un étranger qui ne parle pas ma langue à chaque fois je dois inventer le respect de l'autre c'est cette idée qu'il n'y a pas d'habitude qui pourrait me déterminer je pourrais me dire tranquillement mais voilà j'ai une bonne éducation donc je suis morale mais cette idée quand même qu'il faut respecter la loi parce que aussi cette loi s'applique évidemment à moi mais la loi est un projet de sens la loi est un projet de sens c'est-à-dire c'est un décentrement de soi lorsque je veux faire quelque chose je me dis est-ce que je pourrais vouloir d'un monde où chacun ferait cela c'est-à-dire que je crée potentiellement la possibilité d'un monde commun quand j'anticipe la loi de ce monde commun mais c'est pas une loi qui précède on empirise toujours quand on pense la loi comme si c'était une chose qui pèse sur ma conscience non la loi elle est au bout de ma volonté elle est au bout de mon projet de sens si vous voulez et à partir de ce moment-là vous ne pouvez absolument contraindre et nier personne oui Gérard Lé tout à fait dans le même sens pour combattre le moralisme dont Kant est victime bon je ne connais pas le texte que vous avez cité mais j'y flaire les habituels le poncif sur le prussianisme qui est l'envers du moralisme et je voudrais insister à cet égard dans le texte c'est vraiment une opposition entre d'un côté une sorte de Nietzscheïsme si vous voulez et de l'autre côté voilà c'est l'opposition Nietzsche-Kant que fait fonctionner Michel Onfray mais enfin bon ce qui à mon avis importe c'est l'articulation du sujet moral avec l'état républicain pour revenir à des questions qui nous préoccupent très directement aujourd'hui le sujet moral chez Kant n'est pas un sujet antérieur à l'état à mon avis le sujet moral réellement autonome puisque c'est de lui que vous vouliez qu'on parle c'est le sujet qui devient citoyen d'un état idéalement républicain et la pertinence et l'actualité de cette problématique aujourd'hui réside dans l'opposition entre un individualisme libéral et une conception kantienne de l'état et de la citoyenneté pensons à l'opposition qui existe entre les droits de l'homme et la réalité la souveraineté des états on a entendu ça ces dernières 48 heures ou 72 heures à la radio à propos de certains voyages officiels quelle est cette tension le Tibet la Tunisie elle est évidemment complètement insoluble si on conçoit les droits de l'homme d'un point de vue strictement moral du strict point de vue du moralisme comme si les droits de l'homme étaient accordés en tant que droit de chaque individu indépendamment de leur inscription bon alors je traduis un on n'a pas à faire la leçon donc non je n'ai pas dit ça non non je pense qu'il va y avoir le deux je voudrais aller jusqu'au bout de mon idée les droits de l'homme ne sont pas chez Kant des droits naturels accordés aux individus ce sont des droits qui se réalisent dans la juridicité d'un état alors si l'état n'est pas républicain et ça c'est extrêmement important si l'état n'est pas républicain enfin c'est pas le cas de la Tunisie mais enfin si on est dans l'idée que c'est un état qui n'est pas républicain ou bien qui qui souffre d'une injustice quasi constitutionnelle ou institutionnelle en tout cas on peut à mon avis du point de vue kantien en juger la juridicité c'est à dire estimer que les principes républicains n'y sont pas réalisés c'est à dire que l'articulation des trois éléments fondamentaux d'un régime républicain la liberté de l'homme en tant qu'homme l'égalité des citoyens et la dépendance par rapport à la loi n'existe pas bon alors je reviens et si vous voulez encore un mot on est à ce moment là d'un point de vue kantien au-delà de la l'aporie ou l'impasse dans laquelle une conception comme celle de Rawls dans le droit des gens nous mène lorsque Rawls part de la souveraineté des états et en même temps voudrait que les individus puissent faire valoir les droits de l'homme contre la souveraineté des états c'est à dire qu'il puisse y avoir un jugement extérieur sur cette souveraineté je voudrais poser cette question là à partir de ce que vous venez de dire parce qu'il me semble que ça c'est une grande actualité est-ce qu'il faut penser à partir peut-être d'une lecture kantienne l'élargissement des cadres politiques pour promouvoir le cosmopolitisme ou bien est-ce qu'il faut veiller à je dirais à l'application de l'idée républicaine de l'intérieur de chaque état c'est à dire voilà est-ce qu'il faut que ça soit réalisé dans chaque état pour que ça puisse ensuite former une fédération ou bien est-ce que voilà on peut solliciter de l'extérieur l'élargissement d'une fédération je ne sais pas par exemple européenne ou pas voilà est-ce que en quoi c'est un enjeu que Kant nous permet d'éclairer ça il y a un texte un peu étrange de Kant dans l'idée d'une histoire universelle où il dit que la constitution d'une société internationale des états doit précéder et donc est une sorte d'accélérateur à la constitution d'un état politique républicain bon mais ça c'est en 1784 oui bien sûr oui mais simplement je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que les droits de l'homme bon mais disons au fond auraient des conditions dans la perspective kantienne historique de réalisabilité si je puis dire concrète c'est certain enfin à titre d'exigence chez Kant ils sont principiels ils sont rationnels et donc de ce point de vue là ils doivent s'imposer il y a un texte très intéressant de Kant qui alors pour le coup est en plein dans l'actualité dans la religion justement dans les limites de la simple raison il pose la question suivante enfin plutôt il critique ce discours du despotisme ce qu'il appelle le discours du despotisme il dit le discours des despotes c'est toujours de dire le peuple n'est pas assez mûr pour la liberté et donc comme il n'est pas assez mûr et bien on va attendre un peu qu'ils sont bourgeoises un peu si l'on veut pour la lui concéder et très intéressant ce texte est écrit en 1793 en pleine terreur c'est à dire à un moment où en Allemagne déjà tous ceux qui soutenaient la révolution française sont déjà en train de la critiquer au nom de ses conséquences dans la terreur or Kant répond très clairement que pour qu'un d'abord les responsables du fait que les peuples ne sont pas mûrs soi-disant pour la liberté ce sont ceux qui les ont maintenus dans l'oppression ça c'est un premier point et deuxième point encore plus important il dit la seule manière d'apprendre à être libre c'est d'être mis dans un état de liberté c'est à dire qu'il n'y a plus du tout cette opposition liberté-libération il me dit pour les enfants aussi qu'il faut exactement dans la théorie de la pédagogie c'est pareil c'est à dire que c'est par la liberté qu'on se libère et non pas certainement par la contrainte or le discours selon lequel des peuples ne seraient pas mûrs pour la liberté en vertu en particulier de leur croyance religieuse extrêmement bon c'est un discours qu'on entend partout on l'a entendu encore récemment mieux vaut effectivement dit comme cela on peut qu'y adhérer un état dictatorial un état théocratique peut-être mais enfin il faut quand même avoir en tête me semble-t-il que pour Kant il y a une thèse alors évidemment ça ne va pas plaider en faveur du Kant réaliste mais il y a une thèse de Kant qui reprend une formule latine fiat justicia periat mundus que la justice soit le monde dut-il en périr il faut quand même rappeler que chez Kant il y a un caractère inconditionnel des exigences morales et juridiques quelles que soient les conséquences que cela peut avoir d'un point de vue empirique et ça c'est un texte qu'il reprend dans le projet de paix perpétuelle et auquel une maxime à laquelle il adhère pleinement je vois Monique Costillo qui fonce le sourcil je crois on aura l'occasion de leur débattre je crois qu'il prend cette formule pour la critiquer non 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 nous redirons d'accord je pense que c'est le faux réalisme indépendamment d'une question des exégèses posons la question est-ce que ces droits là sont inconditionnels comme vient le dire Michael Fessel ou bien est-ce que ils sont soumis à l'hypothétique si les conditions sont réalisées on peut effectivement promouvoir tel ou tel droit bon reprenons l'exemple qu'avait suggéré Gérard Relais gérant Tunisie voilà est-ce que on peut dire voilà il vaut mieux un état dictatorial plutôt qu'un état théocratique est-ce qu'on peut aussi faire valoir alors bon c'est pas la question d'une politique politicienne mais est-ce qu'on peut faire valoir qu'il y a une inconditionnalité ou une universalité des droits de l'homme Monique Castillo alors il y a une inconditionnalité des droits de l'homme mais elle ne doit pas conduire chez Kant au terrorisme terrorisme que Hegel a très bien analysé lorsqu'il a dit ceux qui avaient pris l'image d'une liberté tellement absolue et tellement pure qu'aucun homme ne peut y correspondre si bien qu'on peut tuer les hommes pour que l'idée reste parfaitement vide alors je crois que pour le cas que vous examinez qui est passionnant et tout à fait intéressant Kant a produit un concept qui s'appelle la différence entre le mode de gouvernement et la forme de gouvernement et ça s'applique à son époque puisqu'il y avait des despotes n'est-ce pas donc et ce qu'il dit c'est que ce qui est important c'est qu'un état même despotique puisse adopter un mode de gouvernement républicain c'est-à-dire qu'on peut faire des réformes même si c'est un seul un monocrate qui est au pouvoir il peut engager l'état dans la voie des réformes pourvu qu'il ait par exemple une classe de gens culturellement qui soient des conseillers qui permettent d'aller si vous voulez dans ce sens-là donc effectivement c'est pas un révolutionnaire bien qu'il ait approuvé la révolution française et à juste raison mais c'est un réformisme je peux donner une autre alors il y a pour ce que vous suggérez la voie effectivement juridique une politique du droit mais il y a aussi un autre aspect j'y assiste pardonnez-moi qui est la voie culturelle et le kantisme a des moyens qu'on utilise très peu et lui le fait dans la religion dans l'écrit sur la religion à savoir Mickaël a fait allusion à cela tout à l'heure les religions elles peuvent très bien s'exclure l'une l'autre et bien il y a quand même chez Kant une philosophie de la communication pas au sens technique de notre époque n'est-ce pas mais une philosophie de la communication au sens éthique et esthétique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je peux toujours comprendre la religion de l'autre la croyance de l'autre pourvu qu'il lui donne une forme symbolique c'est-à-dire qu'il mette dans une forme esthétisée si vous voulez que ce soit un récit que ce soit une oeuvre que ce soit un conte etc qu'il mette dans un certain langage si vous voulez ce qu'il peut communiquer et à ce moment-là au lieu que les différences religieuses soient bellicisées elles peuvent être esthétisées et je pense que c'est une ressource on a gardé le sublime chez Lyotard parce que Lyotard a bien compris que le sublime ça empêchait de fermer ça empêchait de faire du totalitarisme mais on oublie d'utiliser cette ressource kantienne dans le monde qui est le nôtre et qui est absolument une ressource extraordinaire c'est une ressource de l'imaginaire il peut y avoir un dialogue entre les symbolismes mais pas entre eux et convictions fermées et closes c'est tout le travail de casséreur sur les formes symboliques absolument mais alors Monique Castillo est-ce qu'on ne peut pas appeler ça plutôt du pluralisme plus que de l'universalisme et d'ailleurs quand on voit par exemple je dis quelqu'un comme Marie-Dalzma Asmarti travailler sur la question du droit international on voit bien que le pluralisme vient peut-être se distinguer d'une pensée du droit universel alors est-ce que voilà parce que vous est-ce qu'on est encore fidèle à Kant si on va sur ça voilà Kant est l'homme qui nous a appris à échapper au dualisme des positions c'est-à-dire dogmatisme scepticisme bon méchant ami ennemi voilà et justement c'est le moment ou jamais de le faire il s'agit si vous dites le pluralisme détruit l'universalisme et l'universalisme détruit le pluralisme on s'en sort pas c'est ce que Kant appelle une antinomie mais ce que Kant dit comment est-ce qu'on sort d'une antinomie c'est quand l'un renonce à détruire l'autre pour avoir raison et lorsque chacun dans son domaine a raison alors l'universalisme a raison parce qu'effectivement il est impossible de penser communiquer avec quelqu'un faire un monde commun si l'on ne présuppose pas au sens de la faculté de juger que la communicabilité entre les hommes est possible ça c'est un universalisme qui n'appartient à personne c'est un universalisme qui est fait a priori mais évidemment dans son autre domaine il y a les domaines de la sensibilité mais cette sensibilité ne va pas prendre la place de la raison cette sensibilité va s'exprimer culturellement elle va s'exprimer esthétiquement elle va se symboliser elle va s'exprimer et elle va si vous voulez faire valoir non pas une revendication contre mais une manière de se dire avec et là ça peut très bien rebondir avec le concept d'identité narrative chéri bon je vous remercie beaucoup ça pourrait continuer encore longtemps mais l'émission touche à sa fin je constate en cas par rapport à l'émission que j'avais faite la semaine dernière qu'on n'a pas forcément à renoncer à l'universalisme puisqu'il peut être compatible aussi avec des formes de pluralisme je voudrais renvoyer donc nos auditeurs à plusieurs de vos livres et puis aussi à l'actualité Kant ces derniers temps je voudrais citer quelques livres mais d'abord les vôtres Monique Castillot vous publiez l'Europe de Kant aux éditions Priva et puis la responsabilité des modernes SS sur l'universalisme kantien chez Kimé Michael Fossel je viens de citer Kant et l'équivoque du monde aux éditions du CNRS Gérard Rollet alors il y a votre histoire de philosophie allemande depuis 1945 chez Colin mais Kant Histoire et citoyenneté vous avez publié au PUF en 1996 l'apologie de la citoyenneté au cerf et puis ça vient de sortir sans doute Critical Cosmology Nations and Globalization Philosophical Issei donc Issei c'est aux éditions Outsource Roman and Littlefield d'accord merci accessible donc aux anglophones et je voudrais citer aussi donc chez Galilée Juan Manuel Garrido La formation des formes un livre tout à fait passionnant c'est un peu sur la troisième critique Michel Onfray donc le songe d'Eichmann aussi chez Galilée des collectifs Kant Cosmopolitique la direction d'Yves Charles Varka et Caroline Guy-Bella-Faille aux éditions L'Eclat Kant aussi direction Jean-Marie Vesse aux éditions du Cerf voilà c'était les vendredis de la philosophie présenté par François Noudelman avec la collaboration de Marianne Chassor à la technique Ariane Herbé et à la réalisation Françoise Camard notre prochaine émission la semaine prochaine le 9 mai l'herbe des philosophes le 12 mai c'est le chemin s'éprende et la violence Sous-titrage ST' 501